Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 13 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire. Valide dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi? Attachement, attaché, lien, attaché au poteau, confortable, inconfortable, libre. Quels sont les mots qui vous traversent? Attaché, enchaîné. Continuons. Espoir. On garde espoir en un lien. On est attaché à quoi? À qui? On garde espoir. Il y a une personne ici qui semble avoir quoi? Une pensée rigide. Victime, rigide, apparence. Continuons. Donc, une personne qui demeure, on dirait dans un lien, quand je regarde la carte et je regarde ce que je ressens à l'intérieur de moi, j'ai l'impression qu'on garde espoir. On reste attaché à un lien, à une relation en laquelle on répète un schéma destructeur pour soi. On dirait que je rencontre une personne entêtée, têtue, bornée. Qui demeure ici, là, dans un schéma destructeur pour elle. Mais on garde un lien, on garde espoir en ce lien. Continuons. On verra bien la suite. Est-ce qu'on se fait du mal avec le mot victime? Il y a de la peine, il y a de la colère, mais on résiste. On tient à ce lien. On garde espoir. On ne veut pas lâcher le morceau. Continuons. On ne veut pas perdre. On ne veut pas perdre. Ici, j'ai la carte de la fortune. C'est peut-être une question d'argent aussi. Regardez. C'est peut-être pour ça qu'on reste attaché à quelqu'un, pour des raisons financières. C'est très, très possible, puisqu'on me présente l'investisseur ici, qui protège ses avoirs. C'est peut-être pour ça, là, ici, qu'on pourrait garder espoir, garder le lien. On se prend la tête. On dirait qu'on me parle d'argent. On peut rester dans une relation pour des questions financières. C'est très possible. Continuons. Ici, on nous présente la carte de l'amour vrai. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? C'est étrange, mais quand je regarde cette carte de l'amour vrai, je ne ressens pas la même énergie que lorsque je regarde espoir et l'attachement. Ici, je me sens comme coincée. Avec les couleurs, l'attachement, le lien attaché, on dirait que je me sens forcée. On dirait que je ne me sens pas libre, je me sens prisonnière quand je regarde ces cartes. Mais peut-être que pour vous, c'est différent. On garde un lien, c'est peut-être pour des raisons financières. Là, on va réfléchir, d'après moi, à l'amour. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Amour vrai. Qu'est-ce que ça implique? La carte de l'amour vrai nous parle d'une connexion avec une personne authentique, honnête. Continuons, on verra bien. Je vais déposer une carte, je pense, pour ici. On dirait une personne qui a une pensée rigide, qui manque de souplesse, une personne qui veut contrôler, gérer. Mais en ce moment, j'ai l'impression que cette personne se fait du mal. Pour des questions d'argent, on dirait. Je reviendrai à l'amour vrai dans quelques instants. Je vais déposer une carte ici. Apparence victime rigide. Bon. Le cercueil. Peur, peur de quoi ici? Donc, il y a eu une séparation, d'après moi. Mais on reste accroché, on reste attaché pour des questions d'argent. Ou on reste accroché, on est tourmenté ici, il y a une mauvaise nouvelle, on est tourmenté. Pourtant, j'ai l'impression, quand je regarde rigide et le cercueil, qu'on me dit que c'est bel et bien terminé. C'est terminé, c'est la carte de la mort, c'est la carte de la fin, c'est fini. C'est une relation qui est finie, terminée. Mais on garde encore espoir. On espère. On peut ici inviter l'autre. Viens, on va se rencontrer, partageons un moment agréable ensemble. La tasse de café. Tantôt, cette carte, quand je l'ai vue, elle était à l'envers. C'est comme si on voudrait une seconde chance. Il y a une résistance, même s'il y a une fin. Non, la personne ici n'accepte pas la fin. Donc, on dirait qu'on se rencontre occasionnellement. C'est un masculin qui est ici. Un masculin qui a certains principes. Des principes. Il y a une rigidité ici. Mais en ce moment, on dirait que cet homme se fait du mal. Il ne veut pas tourner la page. Je pense qu'il n'accepte pas cette séparation. Bon, pourtant, l'amour est là. Il y a une possibilité, on dirait, d'une autre relation. Ou bien, on veut me dire qu'il aime encore, mais... On dirait que je ressens plutôt une autre relation qui est là, mais on dirait qu'on ne la voit pas. On dirait que c'est comme ça que je ressens la carte. Ou bien, on pourrait vouloir me dire que cette personne aime encore l'autre. Mais, je vais déposer une carte sur la triste nouvelle. Il y a un mais. La triste nouvelle, c'est la séparation. Mais je pense ici que c'est difficile pour les finances. Une séparation qui coûte cher. Attendez un peu. On se prend la tête. Donnez-moi une minute. La triste nouvelle. Le début. Le début des mots de tête. On dirait que c'est une personne qui n'accepte pas la réalité. De la fin, de la séparation. Je vais maintenant visiter. Oui, le début, c'est supprimé, c'est fini. Mais on dirait que le début de la fin, le début, supprimé, supprimé. On se prend la tête. Je vais visiter la carte de l'amour vrai. Je vais prendre une carte rose. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui veut t'offrir son amour, mais on dirait qu'on n'est pas disponible parce qu'on espère garder contact, garder le lien avec cette personne qui nous a quittés. On dirait que le cœur n'est pas disponible. Pourtant, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un. Attendez. Cœur sur la main, générosité. Continuons. Ici, on nous dit quoi? Et on dirait qu'on ramène la personne à elle-même. Il y a une invitation aussi à lâcher prise. Mais cette personne que je rencontre aujourd'hui a de la difficulté à lâcher prise. N'accepte pas le sentiment d'impuissance relié à cette séparation vécue. Donc ici, on nous encourage à quoi? L'amour de soi. Revenir à soi. Apprendre à se respecter. À s'aimer. C'est l'amour de soi qu'on nous présente. Le retour à soi. C'est une séparation qui se vit difficilement. Il y a beaucoup de peine, beaucoup de colère. Donnez-moi un instant. Je vais visiter mes cartes émotions. Ça ne sera pas long. Il y a beaucoup de peine. C'est un homme qui est triste. Profondément triste. Beaucoup de colère aussi. Je vais maintenant choisir une carte de mon oracle de l'âme intuitive. La pluie. Purifier, rafraîchir, arc-en-ciel et liberté. Je vais vous lire le message de la pluie. La carte numéro 6. Qu'est-ce qu'on nous dit? La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant les changements qui vous conduiront sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'arc-en-ciel. Alors voilà. Je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite bon courage. A plus tard. Je vais m'arrêter ici. C'est parti.